Et nous sommes toujours à l'IFA, là à côté du stand de Sony, où la marque japonaise a annoncé deux nouveaux smartphones. Vous avez peut-être déjà vu notre vidéo sur le Xperia X Compact, le smartphone mini. Là voilà, on a le nouveau haut de gamme. Sony a déjà sorti un haut de gamme au début de l'été, le X Performance, et il arrive déjà avec un autre haut de gamme, c'est le Xperia XZ, il faudra arriver à le prononcer. C'est un smartphone qui reprend quasiment tout ce que fait le X Performance, c'est-à-dire un écran Full HD, en 5,2 pouces, une puce mobile Qualcomm Snapdragon 820, le dernier haut de gamme de chez Qualcomm, une mémoire vive de 3 Go, 32 Go de stockage, la possibilité de l'étendre avec une carte micro SD, 4G bien entendu, toutes les bandes, même le 700 MHz. Et voilà, ce qui change surtout par rapport au X Performance, c'est les apports faits à la photo. On a toujours un capteur ici de 23 mégapixels qui est là depuis le Xperia Z5 en fin 2015, mais Sony a ajouté enfin un autofocus laser qui est une techno qu'on voit depuis deux ans maintenant sur de plus en plus de smartphones qui va aider à faire l'autofocus beaucoup plus rapidement. En fait, on va pointer un objet, tout de suite on aura le focus, il faut qu'il y ait soit une distance de 2 mètres, plutôt maximum pour que l'autofocus laser ait vraiment un intérêt. mais voilà, on a pu le tester déjà quelques minutes avec des prises de vue et c'est vrai que là, l'appareil photo est vraiment très 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 rapide. L'autre ajout, c'est un capteur RGB qui va permettre un peu de mieux traiter les contrastes et les couleurs sur les prises de vue. Et enfin, le troisième ajout par rapport aux autres smartphones de Sony, qu'ils partagent quand même avec le X Compact, c'est une stabilisation numérique qui vient en fait des réflexes de chez Sony, qui s'appelle SteadyShot et qui est sur 5 axes. Et c'est une stabilisation en fait qui est censée apporter les mêmes bénéfices qu'une stabilisation optique, donc on manquera pas de tester ça pour voir si effectivement, notamment sur la vidéo, puisque ça agit surtout sur la vidéo, si le Xperia XZ est capable d'égaler un Galaxy S7 par exemple avec sa stabilisation optique. Et voilà, ça sort mi-octobre le Xperia XZ, ce sera à 699 euros, donc c'est vraiment le haut de gamme le plus cher de chez Sony. C'est le même prix que le X Performance qui est sorti début juillet 2016. Il a un port USB-C, une batterie de 2900 mAh, et Sony promet toujours deux jours d'utilisation pleine. Et voilà, pour les selfies, j'oubliais bien sûr, un capteur de 13 mégapixels en façade. Ça tourne sous Android 6 Marshmallow avec la petite interface Sony qu'on trouve toujours depuis quelques années sur les smartphones Android de la gamme.